Diascopé, miroir du football de la diaspora témoinée La Fé-Yé L'EF, la Fé-Yé L'EF Mon interpense est un peu d'amour, pas de poche d'ailman Pas de filant, pas de colomite, pas de filant Oh ! Diascopé, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascopé, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopé vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons le débuté du côté de l'Allemagne Où l'on jouait la finale, le retour de promotion, rélégation de Bundesliga Hambourg qui recevait le VFP Stuttgart de Silas Katompa Vupa a été battu à domicile sur le score d'un but contre 3 Le maintien est donc assuré pour l'international congolais et son club 16e classé au terme de la saison 2022-2023 de la Bundesliga Silas Katompa Vupa et le VFP Stuttgart devaient disputer les pleurs pour tenter de conserver leur place dans l'élite allemande Ils ont été supérieurs dans la double confrontation qui les mettait aux prises à Hambourg Au match allé, la victoire 3 buts à 0 à domicile Ensuite, au match retour, la victoire à l'extérieur, but contre 3 dans la soirée du lundi dernier Les rouges déjà vainqueurs au match allé ont donc confirmé leur suprématie Malgré une entame de parties plutôt Mossade Hambourg a ouvré la marque à la 6e minute Et c'est en deuxième période que Stuttgart va tout faire basculer Enzo Omio d'abord a inscrit un doublé qui a permis à son club de passer devant Laissé sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais Silas Katompa Vupa va s'inviter à la fête Il va entrer à la 82e minute, va donc enteriner le maintien de son club avec un but dans les derniers instants de la partie Stuttgart va donc disputer une saison de plus en Bundesliga Silas Katompa a donc profité de ces quelques minutes pour porter à 2265 minutes son temps de jeu sur les 3690 minutes possibles L'international congolais non convoqué par Sébastien Desabres pour des raisons personnelles a donc participé à 34 des 41 matchs avec son club avec à la clé 7000 inscrits et 2 passes décisives délivrées Pas sûr que Silas Katompa Vupa qui a réussi à contribuer justement au maintien de son équipe dans l'élite du football allemand en Bundesliga Donc pas sûr qu'il ne puisse rester en Bundesliga avec son club Il y a des rumeurs sur un éventuel transfert de Silas Katompa Un club de l'Angleterre qui a joué en première ligue la saison en dernière venant de Championship 2e division anglaise serait en tout cas intéressé par son profil en Allemagne depuis août 2019 Silas Katompa déjà a connu 4 saisons avec le VP Stuttgart et serait sur le point d'entamer sa 5e après son renouvellement de contrat jusqu'en 2026 le 1er janvier dernier Le meilleur jeune joueur de la Bundesliga lors de la saison 2021 Silas Katompa avait connu une grave blessure qu'il avait écarté des terrains pendant plusieurs mois De retour en forme le Leopard est sur le processus de sa réconversion Cette saison en Bundesliga il a inscrit 6 buts et 2 passes décisives délivrées Et il est à 7 buts toutes compétitions confondues A encore les informations du journal britannique de Sun Nottingham Forest surveille la situation du jeune attaquant congolais de 24 ans Et serait sur le point de mettre 20 millions de livres pour s'attacher les services du Leopard Ce qui pourrait faire que Silas Katompa finalement quitte l'Allemagne pour goûter à un autre championnat en Europe Silas Katompa est passé par la France en 2e division Ensuite il a été repéré par le VP Soutgras qui joue en Bundesliga 2 Et qui est monté ensemble avec l'international congolais Voilà qu'il a participé au maintien de son équipe dans l'élite allemande Et donc serait peut-être en passe d'aller tenter de continuer sa carrière du côté de l'Angleterre Il serait donc sur le pas d'autres internationaux comme Mbokani, Niskens Kebano Nous avons d'autres Edo Kayembe qui a joué également en 1e ligue anglaise Et qui actuellement joue en 2e division Vous avez Vrit Asomalonga, Samuel Basset, ils sont nombreux Ces internationaux congolais qui ont goûté en tout cas au championnat anglais De football, le championnat le plus difficile au monde Nous quittons l'Allemagne, nous allons cette fois du côté de la France En France où Chancel Mbemba se retrouve dans l'équipe type de la ligue 1 de la rédaction de foot Mercato Félicitations à l'international congolais qui ne cessent d'impressionner Ces statistiques pour sa première en ligue 1 française sont tout simplement extraordinaires Il a été élu meilleur joueur de la ligue 1, meilleur joueur africain de la ligue 1 française Chancel Mbemba s'est retrouvé dans les 11 types de la ligue 1 Hubert Hit en compagnie d'un certain Lionel Messi et Kylian Mbappé Il faut le faire, bravo à lui et nous espérons qu'il continuera dans cette dynamique pour la prochaine saison Mais en attendant il y a cette trêve internationale Chancel Mbemba devra batailler dur avec ses coéquipiers Pour renverser le Gabo à Franceville sur sa terre Pour rester en vie dans le groupe I1 Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Toujours en France et toujours en ligue 1 Nous tous amis qui s'exprimaient encore sur leur fin de saison extraordinaire Fin d'une saison faite de moments forts et de durs combats Très fiers d'avoir représenté nos couleurs en Coupe d'Europe et jusqu'en finale de Coupe de France Un grand merci à tous les supporters nantais Qui malgré cette saison irrégulière ont montré tout leur passion et leur amour pour le club C'est un honneur pour moi d'avoir porté ce brassard et d'arracher ce maintien en Ligue 1 Hubert Hit avec vous à la Beaujoire En Nantes Voilà donc Samuel Moutoussamy qui va devoir se concentrer maintenant à la tanière Pour ce rendez-vous du 18 juin prochain contre les Panthères du Gabon Nous restons en France mais pas en Ligue 1 Nous descendons d'un cran nous allons en Ligue 2 pour cette affaire Bordeaux-Rodez Un match qui mettait aux prises deux internationaux congolais Convoqués du reste par le sélectionneur manager de l'OPA de la République Démocratique du Congo Et un match qui n'a pas connu son dénouement Qui a été interrompu par l'arbitre à la suite d'une agression d'un supporter bordelain Sur un joueur de Rodez Et RMC Sport nous donne un peu la suite sur cette affaire Je vais vous lire leur article titré Bordeaux-Rodez interrompu La LFP place le dossier en instruction Le résultat du match pas encore comptabilisé La commission de discipline de la LFP Qui a entre ses mains le destin de plusieurs clubs de Ligue 2 A décidé de remettre sa décision à plus tard S'agissant de l'interruption du match entre Bordeaux et Rodez vendredi dernier La commission de discipline de la LFP a tranché Mais en partie seulement Réunis ce lundi pour étudier l'incident survenue vendredi soir Ayant conduit à l'interruption du match entre Bordeaux et Rodez Comptant pour la dernière journée de la Ligue 2 La commission a rendu une première décision Le dossier est placé en instruction Et le résultat de la rencontre décisive Pour le maintien de Rodez en Ligue 2 N'est pas encore comptabilisé dans le classement La décision sera rendue à l'issue de la séance du lundi 12 juin 2023 à 13h au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport Indique LFP dans un communiqué En attendant, le classement final ne peut être établi avec certitude Et Bordeaux qui jouait également la montée en Ligue 1 sur ce match Et pour l'instant condamné à rester en Ligue 2 Comment en est-on arrivé là ? Vendredi soir à la 22ème minute de jeu Un supporter de Bordeaux s'est introduit sur la pelouse Et a bousculé le buteur de Rodez, Lucas Boides Qui venait tout juste d'ouvrir le score Ce dernier s'est effondré au sol Commotionné selon l'arbitre qui a pris la décision d'interrompre le match Auditionné par la commission de discipline Le club bordelais a plaidé sa cause ce lundi Bordeaux veut jouer le match rapidement Il a notamment expliqué avoir déposé plainte Rappelant qu'il s'était porté parti civil Les Girondais ont évidemment condamné le geste intolérable de leurs supporters Bordeaux a également assumé les conséquences de la responsabilité du club sur ce sujet précis Tout s'étant par ailleurs parfaitement déroulé tout au long de la soirée concernant la sécurité Notamment autour du parkage visiteur occupé par les supporters de Rodez a insisté le club Sur la base de ces observations Les dirigeants bordelais avaient réclamé une mise en instruction de la décision Qu'ils ont donc obtenue afin de trouver la bonne sanction Car il y a selon le club beaucoup de contradictions dans les événements et faits qui ont été rapportés Bordeaux a néanmoins annoncé qu'ils souhaitaient jouer sous peu le match Parce que les joueurs en attente de leurs vacances y compris Les internationaux sont restés mobilisés Les bordelais veulent jouer le plus rapidement possible Mais il faudra désormais attendre le 12 juin pour avoir une décision Une attente qui sera longue également pour Rodez et Annecy en attente quant à leur avenir Voilà donc un match qui a opposé deux internationaux qui se retrouveront en club le 10 juin prochain Date du rassemblement des Léopards dirigé par Sébastien Dessabre Malheureusement ce match s'était interrompu Non pas à cause des joueurs mais à cause d'un supporter inconscient Qui est entré sur la pelouse et à agresser un coéquipier de Lionel Passinza A suivre donc nous reviendrons pour vous donner la décision finale de la LFP Nous quittons la France Nous allons du côté du Danemark en première division C'est une émission où Kevin Tchambe et Bronbay partagent pour le dernier match de la saison Kevin Tchambe et son club sont allés prendre un point du nul sur le terrain Daru son match comptant pour la 32e Un dernier rejoint du championnat dans le groupe pour le titre et les places européennes Ce qu'en finale 3 buts partout Le jeune défenseur central congolais a disputé le match Mais a été remplacé suite à une blessure en deuxième période Ils avaient une infime possibilité de prendre la troisième place à leur adversaire du jour A condition de l'emporter avec 14 buts d'écart C'était très clairement difficile à atteindre L'essentiel a été fait en se maintenant Et les dirigeants mettent en profit la trêve pour procéder à un bon recrutement Sur le plan personnel L'ancien joueur de l'Ingbay toujours au Danemark A fait un très bon championnat Il termine la saison avec 34 matchs Félicitations donc à Kevin Tchambe Nous quittons le Danemark Nous allons du côté de l'Islande en première division Ou avec un but de Delphine Tchambe Le frame Rex Javik se donne du répit après le succès face à Keflavik Delphine Tchambe et son club se sont imposés devant la formation de Keflavik En match comptant pour la dixième journée du championnat Ce qu'en finale n'a 4 buts à 1 Le défenseur centrale congolais a disputé cette explication Et c'est bien Ni l'histoire n'inscrivant le troisième but des siens à la 83e minute C'est son premier but de la saison Ce qui lui fera du bien sur un plan mental pour la suite de la saison C'est un succès qui arrive à point nommé après trois révers consécutifs Ils occupent la 7e place au classement avec 11 points Et vont tenter de se maintenir lors de la prochaine journée Ce sera un déplacement sur le terrain de Vikingur le dimanche 11 juin prochain Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la à nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité en attendant Portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz